bonjour à tous vous avez bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui donc je suis en compagnie de stella qui vient de tout juste de tester la inside one vous avez déjà fait des vidéos là dessus et on va tout de suite interviewer stella voir ce qu'elle pense donc stella a donc dix ans elle va se procurer ce nouveau matériel pour la rentrée scolaire en sixième et on va voir avec elle ce qu'elle pense déjà de ses premières impressions de la inside one bon bah écoute salut stella comment ça va ça va bien alors là aujourd'hui ça a pris en main la première fois la inside one alors qu'est ce que tu en as pensé quand on te l'a mis dans tes mains c'était très bien ok c'était un système qui était génial d'accord que franchement comparativement à la braille c'est beaucoup mieux d'accord parce que la braille c'est maintenant ça va plus convenir à mes besoins parce que bientôt j'ai rentré au collège donc ça n'ira plus pour moi donc c'est pour ça que l'inside one je trouve ça très très bien est ce que le est ce que le tactile est ce qui t'a gêné dès le départ un petit peu quand même dès le départ un petit peu oui non mais au début oui mais ça forcément là maintenant ça va beaucoup mieux ouais là je suis en train de filmer tes mains sur la tablette donc qu'est ce que tu as ressenti là au niveau de cette tablette toi quand tu l'as vu dans les mains tu t'es dit je me suis dit que ça allait être un outil qui serait génial ouais voulu et beaucoup donc je suis vraiment très contente d'avoir vu cette tablette d'accord donc ici on a vu différents produits on a vu le par exemple la braille no touch on a vu le polaris et toi quand tu as vu les deux et la taille tu as vu son troisième position tout de suite a flashé dessus c'est quoi qui t'a fait flasher de franchement c'est que je trouve que c'est super parce que c'est grand il ya beaucoup de choses dessus comparativement à la braille sense parce que c'est ce que j'ai dit c'est beaucoup moins bien maintenant d'accord et là de suite que tu as commencé là quelques quelques minutes après que tu as pris en main là tu sens plus trop de problèmes au niveau du tactile non là je filme tes doigts je filme tes mains fer donc là elle te fait pas trop peur cette tablette ce qu'il faut savoir que aujourd'hui cette tablette par rapport aux non voyants le tactile fait très peur toi étant donné que tu es jeune qu'est ce que tu penses toi du tactile aujourd'hui en tant que ça me fait pas peur ouais je trouve que bah voilà enfin j'aime bien découvrir des nouvelles choses ouais j'avais hâte de découvrir des nouvelles machines alors je ne connaissais pas le polaris mais domitile m'en avait parlé et donc elle m'avait dit que c'était un peu comme la braille sense par contre elle m'avait dit que l'inside on avait bonne réputation je me suis dit que je pensais que l'inside on conviendrait à mes besoins parce que le braille note a l'air vraiment très compliqué alors que l'inside on va faut faut savoir utiliser les huit points mais ça je sais déjà il faut apprendre quand même mais oui de toute façon tu auras tu auras quand même une formation une prise en main oui oui obligatoire parce que bon il faut apprendre vu que tu connais pas windows va falloir faire une prise en main windows que tu puisses comprendre qu'est ce que c'est et comme là le clavier est un clavier tactile toi ça t'a pas dérangé plus que ça dès le départ apparemment non donc tu as porté ton choix sur l'inside one sur les trois appareils que tu as vu ton ton choix c'est d'après toi ça sera ça oui tu as encore moyen de réfléchir oui ok bon bah écoute c'était là ben merci beaucoup et puis tiens est ce que tu nous écris un petit au revoir là vite fait en braille là avec tes films reprends on enlève le complètement et puis on refait le complètement tu peux tu peux retaper complètement tout attend bon écoute les abonnés là ils vont bien te remercier de ta petite intervention petite interview sympathique et puis on tôt on tôt ça y est à russi mais écoute c'est là donc voilà donc alors elle nous a écrit un petit au revoir là sur la tablette raikilos écoute c'est là c'est moi de toute façon je vais venir te former dessus si jamais tu fais l'acquisition de cette tablette c'est moi qui viendrai mais je pense que j'ai plus à réfléchir ok d'accord bon et bien écoute on se verra dans un moment voulu et puis je te laisse terminer le mot de la fin voilà donc on est maintenant avec charles donc le papa de c'est là bonjour voilà bonjour et puis des charles qu'est ce que tu penses toi de cette tablette qui est ce que les premières impressions tout entière en tant que voyant même si j'ai pas passé beaucoup de temps c'est vrai c'est un produit qui a l'air qui a l'air assez assez intéressant voit qu'il ya vraiment beaucoup de travail d'apporter à cette tablette moi ça me bluffe un peu parce que c'est vrai qu'on a commencé avec une perkins donc qui était un peu une machine à machine à écrire et là aujourd'hui on est sur une tablette en tactile avec un écran qui est creusé pour mettre les doigts non c'est c'est ça me semble ça me semble un très beau produit avec un logiciel windows à l'intérieur donc que tout le monde connaît que moi le but du jeu c'est que c'était là puisse se préparer son entrée au collège je me dis que les enseignants connaissent forcément windows puisqu'il utilise maintenant tous les enseignants utilisent des ordinateurs donc donc c'est plutôt ça parle un peu à tout le monde donc donc je trouve que c'est assez intéressant moi après les inquiétudes que je peux avoir sur sur cette tablette là par rapport à ce qu'on connaît c'est à dire une brysens aujourd'hui qui est un quelque chose de plus enfin qui est pas tactile justement avec des touches mécaniques c'est peut-être la fragilité en cas de choc et puis le fait que le logiciel plante donc donc voilà mais c'est ces éléments là on les a on les a évoqués ensemble je pense qu'aucun système est idéal non plus mais toute façon les systèmes d'exploitation windows que ce soit sur cette tablette ou autre il ya certains il ya parfois des plantages sur des pc classique n'importe quelle machine et vous a planté à bugger d'autant plus mais mine de rien sous windows on sait que tout ce que windows avec ses mises à jour comme avec mac parce qu'actuellement mac avec ses mises à jour c'est pas top non plus tout ce qui est informatique c'est vrai que ça peut planter donc voilà mais sinon a priori c'est vrai que ça offre beaucoup de possibilités c'est là instinctivement à trouver à trouver ses marques a réussi au bout de deux minutes à taper son nom son voilà alors c'est pas il faut encore qu'elle s'entraîne mais ça a l'air plutôt intuitif quand même comme comme matériel ça a l'air bien pensé enfin voilà moi j'ai plutôt une approche bonne impression positive sur ce matériel là et surtout peut-être l'évolution aussi parce qu'on se rend compte que avec avec le matériel qu'on avait il n'y avait pas d'évolution possible sur les systèmes d'exploitation là on est sur un système encore une fois windows donc qui est très ouvert ouvert pourra qui pourra certainement être adapté plus longtemps aussi dans le temps et parce qu'aujourd'hui le le matériel techniquement il marche bien c'est juste que le logiciel qui à l'intérieur est plus opérationnel par rapport aux enjeux qu'on a ce qu'a expliqué c'était là tout à l'heure et par rapport à son entrée au collège et tout ce qui s'est modifié autour l'environnement informatique qui s'est modifié autour donc là c'est vrai ça me rassure aussi un peu dans ce pour aller pour aller vers ça donc voilà voilà un peu le le l'ensemble avec des points qui m'inquiète un peu mais même si même si je suis plutôt rassuré sur ce que de toute façon je suis à côté de chez vous donc quoi qu'il arrive voilà sur ce qui m'a été dit sur par rapport à ça mais et puis tous les points positifs qui sont de côté c'est vrai que l'engouement de ma fille pour aller vers ce dispositif là aussi est intéressant parce que tout de suite elle a adhéré tout de suite elle a elle a dit mais c'est super donc donc c'est vrai que c'est elle qui va l'utiliser c'est pour ça que je voulais que ça soit elle aussi qui puisse se toucher tout à fait voilà parce que c'est parce que c'est pas moi qui vais choisir le temps de choisir ensemble c'est elle qui a son nom à dire avant 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 toute chose celle qui va voir ça sous les doigts pendant des années voilà voilà donc donc c'est bien qu'on puisse faire le choix aujourd'hui elle est assez grande aussi pour donner son avis et puis qu'on puisse qu'on puisse décider ensemble donc ça ça me semble ça me semble m'intéressant donc là cela est en train de faire fouiller elle y va elle y va découvrir un peu voilà donc là elle peut y passer des heures on peut la laisser ah oui là pour revenir demain matin il n'y a pas de problème elle aura passé du temps et elle se sera pas lassée parce qu'elle aime bien découvrir et elle a une impétence pour l'informatique qui est assez importante ok mais superbe en tout comme merci pour ce témoignage c'est vraiment cool et puis on se retrouvera là dans quelques mois ou quelques temps pour essayer de faire la formation adéquate et puis peut-être aussi après ce qu'on en a pensé après ouais et bien faire un petit retour vidéo sur l'utilisation par la suite ok super merci et à plus salut 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 allez ciao